voilà j'ai monté en caméra les accessoires que j'utilise le plus donc celui là il est pas mal c'est permis à une fois réglé par exemple vous faites beaucoup d'agencements avec des panneaux en 19 ou différentes épaisseurs de bois ou à massif celle que vous souhaitez et ça permet qu'une fois l'épaisseur réglé on lève la règle on met la pièce avec le très préalablement tracé si c'est un angle quelconque on pose la règle on scie on enlève la pièce on passe à l'autre donc ça c'est pratique on a juste levé on pose on coupe donc ça c'est un accessoire qui peut être pratique si vous avez beaucoup de petites coupes à réaliser rapidement sans avoir le rail à poser machin tout chose vous mettez on coupe on coupe ces deux guides bien sûr mis dans l'autre sens vous prenez cette règle risque d'être un peu court prenez une règle un peu plus grande et vous pouvez faire bien sûr dans l'autre sens si vous n'avez pas cette règle il n'y a pas de souci il y a un autre moyen très rapide après pareil si vous n'avez pas donc les accessoires pour faire basculer la règle grâce au système mft donc 96 fait en usine vous mettez un belge dog ici vous prenez deux autres belge dog si vous voulez faire une coupe à 90 par exemple vous mettez à 90 vous venez donc caler la pièce ici le rail contre les bench dog et vous avez une coupe parfaitement à 90 degrés si vous avez d'autres angles à faire par exemple 45 vous mettez le bench dog à 45 degrés et là vous avez votre coupe à 45 avec le bois bien calé ça se fait très rapidement donc ça c'est un des avantages de cette table de travail c'est que très rapidement vous avez tous les angles de travail précisément sans mesurer sans s'embêter à tracer autre accessoire intéressant donc je n'ai pas tout à fait monté c'est juste pour vous montrer c'est qu'il y a une table additionnelle qui vient s'insérer donc dans le rail de la table mft on vient mettre la défonceuse par dessous donc une OF 1400 ou 2200 on peut aussi adapter adapter des défonceuses non festool mais il faut regarder les caractéristiques techniques et on a une mini toupie sous table donc ça c'est très pratique sur chantier pour refaire des chanfreins ou des pièces des rainures des poignées intégrées plein de choses avec juste une table complémentaire et cet accessoire et la défonceuse par dessous c'est très facilement réglable et on se retrouve avec une mini toupie défonceuse sous table extrêmement pratique donc ça c'est vrai que la table de base est très cher par rapport à la concurrence par contre dès qu'elle travaille en système elle trouve tous ses avantages cette table peut être mise sur ce côté ou sur ce côté ça dépend ce qu'on a comme environnement il existe d'autres tables pour adapter d'autres accessoires et ensuite il existe aussi des MFT de tailles différentes on va pouvoir ajouter un latéral d'un côté ou de l'autre donc en fait c'est une table qu'il faut voir dans un ensemble festool donc ça coûte cher mais par contre c'est très adapté aux professionnels si on l'utilise tous les jours c'est très vite amorti donc voilà pour cette table elle est très lourde mais par contre grâce à l'environnement festool elle devient intéressante pour le chantier ma préférée moi c'est la stand lay fat max de zone elle est ultra légère rapide à mettre en oeuvre compacte assez stable assez chargée et moi je l'utilise pour tous les travaux que ce soit peinture assemblage tout ce qu'il y a sur un chantier dès qu'on passe sur de l'agencement effectivement je préfère la festool par rapport à tout le système que j'ai déjà qui s'adapte parfaitement donc merci d'avoir regardé cet ensemble de vidéos si vous avez des questions ou des demandes particulières sur le matériel que j'ai je pourrais refaire des vidéos complémentaires pour y répondre merci à bientôt merci